Je suis une femme plurielle. C'est vrai que j'ai la chance d'exercer dans différents domaines qui s'alimentent et qui s'enrichissent les uns les autres. La littérature, je suis écrivaine. Les arts de la scène, je suis slameuse, performeuse. Les arts plastiques, le collage, la formation. Ma spécialité, c'est la prise de parole en public, le charisme oratoire, la confiance en soi et particulièrement l'empowerment au féminin et l'animation parce que j'anime des ateliers d'écriture et de slame. L'idée de ce livre est née à partir de ma propre expérience. J'ai été une travailleuse épuisée. Et puis très vite, je me suis rendue compte que ce n'était pas une expérience individuelle, singulière, que je n'avais pas été la seule à être tombée et que je n'allais pas être la seule à me relever et à avancer sur ce rocailleux chemin de la reconstruction. Et j'ai voulu embarquer des gens avec moi dans cette aventure. J'ai voulu partager cette guérison, cette reconstruction avec d'autres personnes et embarquer des gens dans cette aventure de réenchantement des identités professionnelles. C'est une réflexion globale dans cette magie du burn-out. Ce que je ne voulais pas, c'est qu'on résume le burn-out à une question individuelle, que ça reste une explication psychologisante, une histoire d'individus, avec des individus qui seraient faibles et d'autres qui seraient résistants, par exemple, au stress et à la fatigue. J'avais envie de placer, en tout cas, ce burn-out dans une réflexion plus globale qui interroge la structure, le système, le capitalisme en général. La particularité du livre, c'est que c'est un objet hybride. C'est à la fois un mélange de poésie et à la fois un mélange de développement personnel. Et donc on y retrouve, c'est un ensemble de lettres, des invitations à écrire, de la poésie, du collage. C'est une hybridation. Il y a une conférence dans la foulée de ce livre. En fait, la conférence, elle permet d'élargir le propos. Le livre, c'est vraiment destiné à des lecteurs, des lectrices qui sont concernés par la problématique du burn-out et qui ont envie d'avancer sur ce chemin de résilience. Donc il y a beaucoup de douceur dans le livre, beaucoup de bienveillance. On avance ensemble à petits pas. Et la conférence, elle prend un peu de hauteur. La conférence, elle interroge les stéréotypes qui sont liés aux questions de burn-out. On est à un niveau plus large, plus sociétal. ... ... ...